Il dit, on laisse tomber une goutte d'eau et on regarde quel effet ça produit. Et je lui dis, mais là vous ne prévoyez pas, vous regardez l'effet produit. Il me dit, oui, let's all have a chance. Je lui dis, vous vous rendez compte dans quoi vous nous engagez, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Et je cite, on l'attribue à Hitler, je la cite quand même, la guerre, c'est comme une chambre noire, vous ouvrez la porte, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Bonjour mon général Dominique Trinquant. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder ce temps. On va parler de votre grille de lecture du monde, on va parler de géopolitique et puis on va parler d'un livre que vous venez de sortir, Ce qui nous attend, l'effet papillon des conflits mondiaux. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement et me parler en quelques mots de votre grille de lecture du monde ? Ces lunettes que vous portez pour regarder le monde de manière générale. Oui, alors, particularité, je suis du domaine opérationnel et du domaine diplomatique. J'ai fait les deux. J'ai appris l'anglais très tôt, donc j'ai été formé dans des écoles françaises et des écoles anglaises. Je suis membre du Royal College of Defense Studies. Et donc, cette alternance entre opération et diplomatie m'a conduit à regarder le monde par des lunettes militaires, bien sûr. J'ai commandé un bataillon au Liban. J'étais en Yougoslavie pendant presque 18 mois au moment des crises entre 1993 et 1995. Mais aussi, j'étais à New York au moment de la crise irakienne. J'étais présent au conseil de sécurité lors du fameux discours de Dominique de Villepin. J'étais aux États-Unis au moment où les Twin Towers ont été attaqués. Et en opération, d'ailleurs, non ? Oui, en fait, c'était à l'époque où j'étais directeur opération d'un exercice. J'étais dans un environnement américain et militaire et otanien. Et à New York, j'ai connu les crises de la Côte d'Ivoire, du Moyen-Orient, de la Yougoslavie, du Liban. Voilà. Donc, tout ceci m'a donné une vision, d'abord dans le temps, depuis les années 90, en gros, où j'ai vu la chute du mur de Berlin à l'époque où moi je me préparais à combattre les Soviétiques. Donc, sur le temps long, et de voir l'interaction entre toutes ces crises. C'est ce que j'appelle l'effet papillon dans les crises. C'est-à-dire, comment, ce que j'écris dans le livre, comment les Américains ont perdu un petit peu de l'influence qu'ils avaient, comment la Chine y a gagné, comment la Russie veut refaire le monde, et comment l'Europe doit jouer sa carte là-dedans. Et la France, au sein de cette Europe, doit pouvoir jouer sa carte. Voilà. C'est la vision très rapidement embrossée, avec un chapitre particulier qui est à la fin, où je m'intéresse à la société, la société française. Et je parle des dangers qui nous guettent au sein de nos sociétés. Et je pense que, pour synthétiser, nous sommes à la fin de l'illusion de l'extension de la démocratie dans le monde, parfois avec les armes, comme en Afghanistan ou en Irak. Et nous devons aborder une époque dans laquelle nous allons défendre la démocratie pour mieux rayonner dans le monde. Donc, ça fait plusieurs rires de lecture. Et moi, c'est ça que je trouve aussi extrêmement intéressant. On est d'en parler, mais il y a une analyse du monde et aussi des petites anecdotes sur votre parcours. Je pense qu'on aurait pu faire trois livres là-dessus, vu ce que vous avez dû vivre. Mais ce qui est très intéressant pour moi aussi, c'est cette approche terrain et de vécu qui nous permet à la fois de revenir sur des moments historiques et donc de nous projeter. Et puis, cette idée d'effet papillon, moi, me parle beaucoup, puisque ça parle de comment fonctionne un système, en fait. C'est-à-dire que cette idée qu'un petit événement mis dans un système complexe peut créer des ondes de choc, parfois complètement inattendues. Parfois, ça peut être un petit événement. Parfois, c'est un événement remarquable, comme le 11 septembre, qui est un des points de départ du récit, ou le mur de Berlin, qui sont plus visibles. Mais voilà, on ne sait pas ce que ça va créer. Et le fait est que depuis 20 ans, vous dites que, notamment depuis 2001, on est rentré dans un nouveau monde avec tout un tas de choses qui se sont passées, qui se mettent en place et qui arrivent à l'actualité chaude d'aujourd'hui. Donc, on va parler un petit peu de tout ça. Mais c'est aussi cette idée d'anticipation, moi, qui m'intéresse, puisqu'il y a une projection, ce qui nous attend, puisque c'est ça qui est intéressant aussi dans cette idée de prospective. Et c'est par là que je voudrais commencer. Qu'est-ce que ça veut dire « anticiper » quand on est notamment dans le milieu militaire ? Et qu'est-ce que du militaire, en fait, on doit apprendre sur cette idée d'anticipation et pourquoi est-ce que c'est central ? Alors, c'est tout à fait central. Et je commence d'ailleurs le livre par une citation du général Van Malk qui disait qu'aucun plan ne résiste au premier coup de canon. Alors, on pourrait dire, c'est pas la peine de faire des plans. Et si, il faut faire des plans, et ce qu'on appelle dans le domaine militaire, il faut faire des plans avec des branches. Et il faut être capable, au moment où se déclenche l'action, de dire « Ah ben, je pensais aller tout droit, non, il faut que j'aille à droite, il faut que j'aille à gauche. » L'anticipation, c'est ça. C'est avoir une connaissance suffisamment fine des choses pour pouvoir tracer une voie, la voie qu'on s'est choisie. Et je reprends une citation fameuse de Churchill, « Where there is a will, there is a way. » Là où il y a une volonté, il y a une voie. Mais cette voie, elle n'est forcément pas toute droite. Il y a des moments où il faut bifurquer. Et il faut avoir prévu ces bifurcations. Il ne faut pas se faire acculer à ne pas savoir quoi faire. Donc, la nécessité de l'anticipation, c'est d'être capable de voir loin avec l'ambition qu'on se fixe, mais de pouvoir réagir aux différents événements en fonction de la voie et des événements qu'on rencontre. On dit souvent qu'en fait, il faut avoir une volonté, bien sûr, mais il faut être capable de manœuvrer. C'est ce qu'on appelle la conduite. Dans l'armée, on a le plan et on a la conduite. Et la conduite, c'est ce qui nous permet de manœuvrer au dernier moment pour ne pas nous retrouver, j'allais dire, penaux devant un événement. Et on a pas mal d'exemples ces dernières années, assez frappants et qui sont souvent étonnants, d'un manque d'anticipation apparent sur le théâtre militaire, que ce soit les États-Unis, en Irak ou en Afghanistan. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette dimension qu'on n'anticipe pas l'après-conflit ou même on ne le prépare pas. Comment est-ce qu'on explique ça, en fait ? C'est ce qui peut paraître comme un défaut flagrant de préparation ou de manque d'anticipation, justement, sur la presse. C'est-à-dire qu'on va rentrer en guerre sans penser à la paix. Alors, je vais prendre un exemple très concret. C'est 2003, les Américains en Irak. Pour l'avoir vécu, nous rencontrions à ce moment-là les militaires français, rencontrer les militaires américains. Et on disait, pas de problème, la guerre, vous allez la gagner. Vous avez des moyens tellement gigantesques que l'armée irakienne va plier à plus ou moins long terme. Mais vous allez gagner la guerre. Mais qu'allez-vous faire de la paix ? Et là, les militaires américains nous regardaient en nous disant, oui, il y a un problème. Parce que la paix, c'est un problème politique. Et à l'époque, c'était Donald Rumsfeld, tous ces gens, les uno-conservateurs, qui avaient décidé de faire la guerre, mais qui n'avaient pas anticipé la paix. Et je vous donne un autre exemple que je cite dans le livre. Un néocon me rencontre. Il cherchait beaucoup à convaincre les Français d'être avec eux. Ça les gênait beaucoup que les Français ne soient pas avec eux pour faire la guerre en Irak. Et on était un peu les portes-drapeaux de l'opposition aux Américains. Et donc, il me dit, connaissez-vous l'amiral Castex, la théorie de la goutte d'eau ? Je dis, je ne connais pas la... Oui, Castex, non la goutte d'eau. Il dit, on laisse tomber une goutte d'eau et on regarde quel effet ça produit. Et je lui dis, mais là, vous ne prévoyez pas. Vous regardez l'effet produit. Il me dit, oui. Let's all have a chance. Je lui dis, vous vous rendez compte dans quoi vous nous engagez ? Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Et je cite, on l'attribue à Hitler, je la cite quand même, la guerre, c'est comme une chambre noire. Vous ouvrez la porte, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. C'est exactement ça. Et donc, le problème de ce que vous dites, de l'anticipation, c'est que la guerre répond à un certain nombre de mécanismes. Mais elle ouvre des portes qui nous sont inconnues. Et si vous n'avez pas un objectif politique bien défini, on appelle chez nous l'effet final recherché. Si vous n'avez pas l'effet final recherché, vous n'êtes pas capable de construire les branches de conduite qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous pouvez avoir des effets finaux recherchés qui sont totalement irréalistes. Installer la démocratie en Afghanistan, par exemple. Et donc là, on n'y arrive jamais. Donc voilà comment on arrive à toutes ces erreurs. C'est le manque de cohérence entre l'objectif politique et l'action militaire. Quand il y a action militaire, Dieu soit loué, il y a bien des fois où il n'y a pas besoin d'action militaire. Je vais vous donner un autre exemple beaucoup plus proche de nous puisqu'il s'agit de l'opération au Sahel, à l'opération Serval. Je rappelle des djihadistes qui descendaient vers Bamako. Et donc, la France reçoit une demande du Mali de les arrêter. Et moi, le chef des opérations de l'époque m'a expliqué, il m'a dit OK, on était d'accord pour les arrêter. Mais pour les détruire, il fallait qu'on aille loin derrière pour les casser, les empêcher de s'abriter dans l'adrace des Ziphoras et les casser. Sauf que, objectif politique, il fallait que le président de la République libère Tombouctou. Le plus beau jour de sa vie, je le rappelle, à l'époque, M. Hollande. Et donc, au lieu d'aller chercher loin l'ennemi, on est allé le chercher près. Résultat, il a pu se replier et ça a empêché l'opération d'atteindre un objectif rapidement de destruction des mouvements djihadistes qui étaient là-bas. Donc, on voit qu'il y a aussi des conflits, parfois des conflits d'intérêts entre les objectifs militaires et les objectifs politiques. Ça peut être aussi des objectifs politiques internes, parfois, des sujets d'élections ou autres, en tout cas souvent liés au pouvoir. Ce qui m'amène une question plus... On va commencer sur du large pour l'instant, mais qu'on observe quand même que la guerre est centrale dans l'histoire. D'ailleurs, c'est ce qui occupe beaucoup les livres d'histoire. On se centre beaucoup là-dessus parce que ce sont des événements très très visibles qui impliquent beaucoup de gens et puis souvent ce sont des émergents qui chamboulent tout entre guillemets dans un temps très très court. Pourquoi est-ce qu'on fait la guerre ? À quoi ça sert de faire la guerre et dans quel cas on se trompe entre guillemets ? Je vous disais qu'il y a des fois où on est dans des situations où la guerre n'est pas nécessaire. Ça implique que parfois elle va être nécessaire. Quel est le cadre de pensée pour définir l'utilité ou l'inévitabilité de la guerre ? La guerre est nécessaire quand il y a échec de la politique. On dit la guerre politique par d'autres moyens. Je vous donne un exemple très d'actualité. On ne parlait plus de la Palestine. Le Hamas décide d'attaquer Israël. Alors oublions la méthode qui a été oubliée qui est absolument scandaleuse, dramatique et sur laquelle je ne reviendrai pas mouvement terroriste mais retenons simplement une action de force. L'action de force est engagée et maintenant tout le monde reparle de la Palestine. Ça veut dire qu'il y avait un échec de la politique locale moyenne orientale pour traiter du problème de la Palestine. Et c'est l'action de force qui nous contraint à repenser à cette action politique. Donc c'est un exemple. Et encore une fois l'action de force utilisée par le Hamas est absolument innommable. On va y revenir parce que c'est aussi un exemple de planification pour revenir sur ce sujet-là qui va être intéressant. Mais c'est typiquement le fait qu'il y a un échec de la politique donc on en revient à l'action de force et du coup ça ramène à une action politique. Donc il y a cette idée derrière du jeu de puissance et de tout ce que ça implique c'est-à-dire quel que soit le cadre c'est-à-dire ça peut être le cadre d'un peuple ou d'une nation il y a des questions de souveraineté il y a des questions de frontières des questions de qui a le droit de décider de ce qui se fait ici. Comment est-ce que on définit les éléments de la puissance d'une nation et est-ce que c'est quelque part un jeu inévitable comment est-ce que ça définit on est condamné à être tout le temps là-dedans et c'est une grille de lecture et une dynamique en fait qui ne nous échappera jamais et parfois on a tendance à l'oublier parce qu'on vit en paix depuis longtemps et justement ça se rappelle un petit peu à nous et on reparlera de ce qui se passe en Ukraine mais voilà est-ce que c'est fondamentalement lié à cette structure du jeu de la puissance alors nous pensions que ceci ne faisait pas plus partie du jeu de la puissance après les années 90 la chute du mur de Berlin dividende de la paix tout le monde parlait des dividendes de la paix et donc la fin d'histoire et donc les instruments de puissance disparaissaient et puis monsieur Poutine nous a rappelé à la dure réalité et au passage effet papillon ça va avoir des implications importantes parce que ça veut dire qu'aujourd'hui on se dit on ne croyait plus que la guerre était possible si elle est possible alors il faut se méfier de notre point de vue occidental nous on regarde la guerre en Ukraine on ne regardait pas vraiment ce qui se passait au Soudan ce qui s'est passé en Éthiopie ce qui s'est passé dans différents pays singulièrement en Afrique d'ailleurs pour nous il n'y avait plus de guerre en fait si il y a toujours eu des guerres mais on ne pense on pensait nous qu'on ne pouvait plus régler les grands problèmes par la guerre ça ne pouvait se régler que par la négociation et d'une certaine façon pour revenir à l'opération en Ukraine en 2014 la grande réussite de la Russie à l'époque c'est d'avoir fait d'avoir gagné la guerre sans livrer bataille par un coup de feu tiré c'est Sun Tse c'est le grand stratage chinois qui dit qu'il y a la plus belle victoire c'est lorsqu'on a fait la guerre sans livrer bataille et là c'était le cas c'était la saisie de la Crimée sans un seul coup de feu et le 24 février en fait le président Poutine pensait que globalement ça se passerait à peu près de la même façon il y aurait des coups de feu enfin bref on prend l'aéroport à côté de Kiev et on débarque à Kiev Zelensky s'en va au passage les américains pensaient que Zelensky partirait je lui avais proposé et lui a refusé le taxi pour demander des munitions donc il y avait cette mentalité et puis Poutine s'est planté il a fait une mauvaise appréciation de situation d'abord sur le fait que Zelensky résisterait deuxièmement sur le fait que l'Ukraine résisterait et donc il est contraint de faire la guerre et là on redécouvre la guerre et au passage avec des moyens colossaux et limités pourquoi colossaux limités parce que c'est 60 000 obus par jour donc c'est colossal mais limités parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre les objectifs et donc on voit là d'une certaine façon l'échec de la guerre et reviendra-t-on à une négociation oui je le pense mais à quel prix quelle concession comment on va le faire aujourd'hui il est un peu tôt pour le dire mais on voit bien qu'on est revenu à l'utilisation de la guerre ce qui peut avoir une incidence pour les chinois parce qu'ils voient bien que poutine n'a pas atteint ses objectifs avec sa force armée est-ce que les chinois atteindraient leur objectif avec une force armée contre taïwan c'est loin d'être sûr donc on voit que ça a des implications sur le rôle entre la politique et la guerre et que la guerre normalement ne fait que remplacer la politique quand elle échoue ou bien comme ça a été le cas là c'est effectivement une tentative de force qui aurait dû amener une solution politique qui ne l'a pas fait et qui donc s'enlise dans une guerre oui j'imaginerais d'autant plus tenter d'aller là-dessus quand on s'évalue quand on évalue ses chances de gagner comme étant nettement supérieure à celles de l'adversaire ce qu'on fait beaucoup les américains et on voit aussi qu'ils se sont trompés on va passer plus de temps là-dessus en deuxième partie de l'interview ça me semble important de revenir pour mieux comprendre ce qui se joue aujourd'hui sur cette dynamique cette évolution en mode domino du monde qu'on a eu depuis une vingtaine d'années puisque c'est aussi central dans le récit que vous décrivez pour bien comprendre en fait comment on est passé pour résumer très très simplement très vulgairement d'un monde unipolaire avec une seule puissance notamment à la sortie de la guerre froide qui sont les Etats-Unis à un monde aujourd'hui qui est clairement multipolaire et qui devient de plus en plus et qui continue de nous étonner on pourra aller sur les détails là-dessus qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce cycle d'événements ou de dynamiques qui caractérisent ces vingt dernières années et qu'on n'a pas d'ailleurs tout de suite compris et qu'on continue à mon avis de moyennement comprendre moi je crois qu'il y a quatre événements majeurs le premier c'est la perte de crédibilité des Etats-Unis en 2001 tout le monde d'abord 90 pardon clairement la guerre était gagnée sans l'affaire moi j'étais à l'époque officier d'état-major au deuxième corps d'armée face au pacte de Varsovie et je suis parti faire l'école de guerre et quand j'étais à l'école de guerre tout s'est écroulé bon donc ça a été et là on a cru que les Etats-Unis étaient devenus les plus forts première attaque 2001 donc tout le monde est derrière les Etats-Unis tout le monde revoit l'horreur de ces tours qui tombent et de ces milliers de personnes qui sont tuées et puis les Etats-Unis réagissent en utilisant la puissance et donc c'est l'attaque contre l'Irak 2003 d'ailleurs monsieur Biden il y a quelques jours à Tel Aviv a dit aux Israéliens ne commettez pas les mêmes erreurs que nous avons commis après 2001 donc il est bien conscient des erreurs que les Américains ont commis et donc cette guerre au-delà du fait que ça a semé une perturbation incroyable au Moyen-Orient a fait perdre la crédibilité des Etats-Unis parce qu'ils ont menti pour faire cette guerre et par ricochet de l'Occident alors à l'époque la France était le porte-drapeau de tous ces pays-là donc il n'y avait pas ce sujet-là mais les Américains on ne les croyait plus en clair et arrêter de nous donner des leçons etc. ça c'est le premier mouvement le deuxième mouvement c'est Poutine cette fois-ci la Russie entre 90 et 2000 a été dans un marasme épouvantable Poutine vient au pouvoir à peu près en 2000 là il se rend compte de la situation au début il dialogue un peu très vite il s'aperçoit qu'il n'y a pas de place pour eux et donc il revient à la puissance russe ça c'est son discours de 2007 à Munich dans lequel il dit fin de l'unilatéralisme américain et multilatéralisme en particulier avec les briques donc ça c'est le deuxième phénomène le troisième phénomène c'est la Chine la Chine a connu depuis 1949 plein de révolutions le grand bond en avant les sans-fleurs la révolution culturelle tout ça c'était des phénomènes qui en fait l'a bloqué dans le développement elle rejoint l'OMC l'organisation mentale du commerce à peu près en 2000 Mao disparaît et là elle se met à produire elle devient l'usine du monde et devenant l'usine du monde et bien naturellement elle prend une place de plus importante c'est le troisième phénomène donc l'accession à la puissance de la Chine on pourra y revenir après et le quatrième phénomène je parlerai de l'Europe plus tard c'est ce qu'on voit aujourd'hui en Afrique l'Afrique 60 ans après les indépendances c'est à peu près les dates devient enfin les pays africains parce qu'il n'y a pas une Afrique les pays africains deviennent souverains et là ils décident que finalement on ne va plus leur dicter ce qu'ils ont à faire qu'ils vont faire ce qu'ils veulent mais je rappelle qu'ils auraient pu le faire avant c'est de leur choix qu'ils ont attendu 60 ans pour faire ça et derrière ça il y a quoi ? il y a l'incroyable croissance démographique de l'Afrique l'Afrique qui double de population tous les 20 ans à peu près qui va devenir le continent un des continents le plus peuplé et donc un déséquilibre qui s'installe donc de ces quatre phénomènes on arrive à la perturbation actuelle perte de la crédibilité américaine utilisation de la force par la Russie croissance au niveau de puissance mondiale de la Chine et émergence de l'Afrique avec une population absolument incroyable tous ces phénomènes là font qu'on est dans une période grâce à monsieur Poutine au passage de chaos le monde dans lequel nous vivions depuis 1945 est en train de s'écrouler le problème c'est qu'on ne sait pas le monde qui vient devant nous oui et c'est très intéressant de voir que tout ça est en train de se cristalliser donc au travers d'événements qui font l'actualité mais il faut bien comprendre que ça se prépare de longue date que c'est justement moi je parle d'ondes qui se propagent et qui grossissent et qui à un moment donné arrivent sous nos yeux et on voit bien qu'on est dans cette période où les BRICS prennent de plus en plus de place et de plus en plus d'ambition et s'étendent que les américains sont surpris que l'Arabie saoudite leur dise non sur certains sujets qu'on continue d'être très surpris par rapport à ça il y a des problématiques monétaires il y a des problématiques culturelles etc je voudrais qu'on essaie de déplier ça vous avez évoqué plein de choses mais ça vaut le coup de passer du temps là-dessus d'abord pour revenir sur les Etats-Unis quelle a été la stratégie américaine depuis 20 ans et qu'est-ce qu'on peut décrire de ce qu'on va appeler maintenant à postériori des errements qui font que c'est une puissance qui est en train de s'affaiblir même si ça reste de loin la première armée du monde on sent qu'ils ne sont plus aussi dominateurs qu'avant quels sont les événements majeurs et pourquoi ils se sont à ce point trompés alors le premier point je pense c'est de se rappeler qu'il n'y a pas continuité dans la politique américaine que quand vous passez des démocrates aux républicains vous avez une constante qui est nous sommes la plus grande puissance du monde donc il n'est pas question que les chinois nous dépassent mais pour le reste grande variable comme vous voyez monsieur Trump qui traitait par le mépris les européens qui trouvait que l'OTAN n'était pas crédible l'article 5 ne l'intéressait pas alors que monsieur Biden fait exactement l'inverse donc il n'y a pas continuité américaine et ces allers et retours comme ça dans le monde dans un monde où il y a de plus en plus d'autocratie alors on parle de la Russie on parle de la Chine l'Inde est une démocratie mais bon un peu autoritaire enfin bref il y a de plus en plus de gens comme ça eux ils ont la continuité le président Poutine ne se pose pas de questions sur son élection au mois de mars il va être élu on annonce quasiment les résultats aujourd'hui aux Etats-Unis c'est moins sûr il va y avoir une difficulté donc le premier point c'est que les Etats-Unis ont une instabilité politique et une instabilité politique croissante maintenant il y a des fractures importantes aux Etats-Unis j'ai vécu aux Etats-Unis j'ai vu ça je peux vous dire qu'entre des démarches des démocrates et des républicains ils ne peuvent plus se passer parler et avec dans ces fractures des fractures électorales bien sûr mais des fractures sociologiques le wokisme n'est pas un phénomène généralement accepté aux Etats-Unis donc il y a toutes ces incertitudes qui font que au-delà de ces échecs dans les opérations alors on peut remonter loin Vietnam mais Afghanistan beaucoup d'échecs mais Irak depuis la guerre de Corée bien sûr et bien tout ça instabilité du système américain échec militaire fait que les Etats-Unis sont contestés et pourtant donc ça continue d'être une puissance militaire majeure donc la puissance militaire et donc avec encore un écart énorme avec la Chine qui qui essaie de rattraper de mettre beaucoup d'argent dessus ça reste une puissance économique incontournable ça reste ils possèdent notamment des outils ce qu'on appelle l'extraterritorialité du droit et puis on voit que certains disent qu'ils mettent la main aussi sur l'Europe d'une certaine manière donc est-ce qu'on est vraiment sur une vraie baisse de la puissance américaine ou alors est-ce qu'on est encore finalement dans un paradigme dans lequel les Américains dominent le jeu pour comprendre justement un peu les forces en puissance et comment eux-mêmes se situent par rapport à ça et leurs inquiétudes peut-être aussi non mais je pense que les Etats-Unis ont toujours tous les outils de la puissance ça fait aucun doute le problème c'est leur capacité d'attirance qui a beaucoup diminué et donc si vous voulez quand vous voulez que le monde résonne comme vous vous avez deux options vous faites en sorte qu'ils aient envie de vous et donc qu'ils fassent comme vous ou bien vous les contraignez la contrainte on s'aperçoit que ça marche plus ça ne marche plus au bout d'un moment vous pouvez intervenir ponctuellement là au large de Gaza il y a deux porte-avions bon d'accord mais vous n'allez pas changer fondamentalement les cartes du jeu en revanche l'attirance le American way of life c'est quelque chose qui peut attirer d'ailleurs s'il y a tant d'immigration qui arrive aux Etats-Unis toujours en particulier par le sud c'est à cause de ça donc il faut continuer mais dans le monde parfois c'est devenu un repoussoir et donc vous parliez tout à l'heure des BRICS puisque c'est ça en fait qu'est-ce qui va diriger the rest vous savez on parle du west and the rest qui va s'occuper du rest les chinois le veulent les russes servent les chinois dans cet objectif là je pense pas que ce soit les russes qui récupèrent la donne plutôt les chinois mais bon ils peuvent servir mais est-ce que finalement il n'y a pas un certain nombre de pays qui pourraient basculer selon leurs intérêts du côté du ouest l'Inde par exemple pourrait être un de ces pays là et donc il faut donner envie et pour donner envie il faut arrêter d'essayer d'imposer et ça je pense que l'administration actuelle l'a compris l'administration précédente Trump paradoxalement était en repli sur elle en fait il ne voulait pas aller conquérir il voulait rapatrier tous les boys à la maison donc je pense qu'il y a un rétrécissement américain qui s'intéresse d'abord aux intérêts américains et que j'allais dire le rayonnement qu'ils avaient est quelque chose qui les intéresse moyennement mais ils ont toujours les outils de puissance je vous parlais en particulier des instruments juridiques qui sont extrêmement forts avec qui passent partout par nos systèmes informatiques par des tas de choses la finance tout ça et après il y a un point que vous citez qui est intéressant dans Nelly c'est que certes et qu'il y a un paradoxe je crois que vous utilisez ce mot là pour dire que certes la puissance américaine militaire est gigantesque mais qu'en même temps ils ne veulent pas faire la guerre ils ne veulent pas notamment perdre des boys comme ils disent qu'est-ce que ça veut dire sur leur capacité à utiliser cette puissance militaire et comment ils gèrent ce paradoxe et une nouvelle fois est-ce que ça enlève de leur crédibilité alors oui c'est c'est l'exemple typique de monsieur Obama qui trace une ligne rouge la ligne rouge est franchie et ils n'emploient pas la force armée en Syrie en Syrie donc le paradoxe c'est que si vous voulez le grand choc qu'a été la guerre du Vietnam vous vous rappelez que c'était les soldats appelés qui combattaient et donc toutes les familles ont été touchées et ça a été un échec en plus donc le choc de la guerre du Vietnam n'a pas empêché la volonté d'intervenir en Irak alors que c'était 30 ans après 25 ans après 25 ans après et donc ça aurait pu ça n'a pas été le cas le président Obama lui a montré qu'il ne voulait pas de cette intervention en 2014 et ces signes de faiblesse à mon avis ont été des déterminants pour l'action de monsieur Poutine donc aujourd'hui la question c'est que ferez-vous le déploiement des deux groupes aéronavales au large de Gaza montre que les américains sont prêts à faire l'effort si nécessaire mais aussi c'est dû à la place particulière d'Israël aux Etats-Unis avec une diaspora extrêmement importante et donc on est toujours dans l'expectative mais je pense que quand on a un outil comme ça l'armée américaine c'est absolument gigantesque j'ai eu l'occasion d'être dedans c'est sans comparaison avec rien c'est un autre monde exactement et je pense que quand vous avez ça vous devez vous en servir de façon dissuasive tout le temps mais la dissuasion n'est crédible que si vous avez la volonté de vous en servir et donc c'est là qu'on juge les Etats-Unis aujourd'hui et le problème va évidemment se poser avec Taïwan il y a beaucoup de questions autour de ça je pense qu'on pourra en reparler après dans le micro chapitre Chine restez un petit peu sur les Etats-Unis parce que vous avez une expérience précise notamment du terrain militaire pour comprendre notamment un échec comme celui de l'Afghanistan qui vu l'extérieur est assez incompréhensible en fait c'est à dire vous avez évoqué vous avez évoqué le fait que quelque part on entre en guerre avec une idée de vengeance dans un premier temps et puis sans plan pour la suite pour la paix mais est-ce qu'il y a autre chose en fait comment on arrive à un échec pareil notamment sur la sortie de guerre sur le retrait avec un renseignement aussi performant avec 20 ans d'occupation avec cet outil militaire et avec des cerveaux bien faits j'imagine et quels sont les enseignements pour les armées du monde en fait alors je pense qu'il y a beaucoup 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 d'enseignements sur l'Afghanistan le premier c'est l'état final recherché instaurer la démocratie en Afghanistan chose impossible et donc on a couru après ça pendant 20 ans puis au bout de 20 ans on s'est dit bon ben on n'y arrive pas on s'en va en laissant en place un gouvernement qui n'allait pas tenir la route on le savait et puis là on en revient à autre chose qui est la balance politique américaine je rappelle que c'est l'administration Trump qui a négocié avec les talibans le retrait de l'armée américaine sans personne d'ailleurs oui sans personne ça n'intéresse pas les autres de toute façon mais monsieur Biden est arrivé au pouvoir et c'est lui qui a eu à gérer le retrait donc le problème du balancier dont je parlais entre républicains et démocrates ça c'est le premier point et le deuxième point que moi je ne m'explique pas c'est le défaut de renseignement dont vous parlez et le défaut de montage de l'opération c'est à dire que d'une certaine façon ils ont cru les talibans ils ont cru que les talibans allaient les laisser partir tranquillement ils se sont trompés plantés et du coup on arrive à cette catastrophe qu'il faut le rappeler ça a arrivé après ce que le président Macron avait dit c'est à dire la mort cérébrale de l'OTAN parce qu'il faut rappeler que c'était l'OTAN qui était avec les américains là-bas et donc perte de crédibilité totale auprès des alliés y compris auprès des alliés mais la guerre en Ukraine arrive très très vite après et là on sait bien qu'on ne saura pas faire sans les américains donc ils reprennent de la crédibilité grâce à la guerre en Ukraine alors partons sur ce conflit et sur la dynamique russe qu'on a déjà évoqué là encore il y a quelque chose qui est étonnant pour les observateurs c'est cette erreur stratégique de Poutine dont on disait qu'il était d'ailleurs un stratège incroyable etc et notamment qui se joue sur un événement que vous décrivez dans le livre qui est le fait qu'il n'a pas pu prendre l'aéroport à côté de Kiev et qui a décidé de la capacité à être rapide sur l'opération etc déjà c'est intéressant parce qu'on voit comme un élément isolé qui peut passer au travers peut être extrêmement important pour la suite des sujets donc d'où l'effet papillon mais quand même c'est cette idée qu'il n'y avait pas dans sa tête la possibilité d'un échec voilà qu'est-ce qui s'est passé pourquoi est-ce que quelque part on l'a aussi mal anticipé même si les américains l'avaient vu venir d'une certaine manière et puis où est-ce qu'on en est quelle est votre analyse de la situation actuelle et des répercussions qu'on voit déjà alors effectivement l'échec est dû au fait que nous sommes face à une autocratie face à un chef qui n'écoute que lui-même que ceux qui veulent bien dire la même chose que lui je crois qu'il y a eu le phénomène Covid aussi tout le monde en parle monsieur Poutine a été isolé pendant deux ans pour avoir un rendez-vous il fallait six semaines donc il rencontrait quasiment que ceux qui avaient envie de lui raconter ce qu'il avait envie d'entendre donc il a fait une erreur absolument donc il avait une mauvaise estimation notamment de l'état de l'armée russe ou l'Ukraine alors mauvaise estimation du président Zelensky qui voulait résister pour lui c'est un clown qui allait partir tout de suite un acteur et il allait partir tout de suite mauvaise estimation de la capacité de résistance de l'armée ukrainienne il faut rappeler que depuis 2014 2014-2022 ils ont été préparés par les américains et les britanniques donc ils ont été préparés et ils ont fait une véritable révolution à l'intérieur de l'armée donc ça c'est la mauvaise estimation du côté de l'adversaire et la mauvaise estimation du côté de la Russie c'est à dire qu'ils pensaient que l'armée russe deuxième armée au monde n'aurait pas de mal à écraser la petite Ukraine donc il a fait il n'a fait que des erreurs d'appréciation et simplement il n'est pas capable de revenir en arrière il n'a pas la souplesse qui lui permet de dire ok je me suis trompé on passe à autre chose et donc on passe à la guerre et là et bien les manques de l'armée russe se révèlent tous les jours problème de logistique problème de commandement problème de morale problème d'équipement tout s'étale au grand jour problème Wagner ouais le fait qu'il soit obligé de faire appel à Wagner une milice montre bien la faiblesse de l'armée russe bon ceci étant la Russie a prend de ses fautes souvent comme beaucoup de pays d'ailleurs et aujourd'hui la Russie a réorganisé son système de fabrication d'armement ce qu'on appelle la BITD la base industrielle et technique de défense il a réorganisé et recommence à produire beaucoup ensuite la Russie c'est 145 millions d'habitants l'Ukraine c'est 45 donc il y a une balance ressources humaines qui malgré les pertes énormes qu'a subi la Russie mais qu'a subi aussi l'Ukraine et bien aujourd'hui comme elle s'est installée sur une position défensative qui a été au passage installée par le général Sourovikin qui a été banni parce qu'il était trop près de Wagner mais c'est lui qui a eu cette stratégie de s'appuyer sur le Dnieper à l'ouest et d'aller jusqu'à Kharkiv au nord-est et donc en position défensive avec de l'armement qui progresse avec des tactiques qui progressent aussi et bien ils sont en meilleure position pour tenir donc c'est plus l'invasion de l'Ukraine c'est tenir les lignes voilà où on en est aujourd'hui et l'Ukraine de l'autre côté a eu beaucoup de difficultés malgré l'équipement qu'on lui a donné malgré l'entraînement à percer ses lignes parce qu'elle est en état d'infériorité donc on risque d'être à un moment où tout ceci va stagner est-ce que viendra le temps d'une négociation d'un arrêt des combats trop tôt pour le dire mais en tout état de cause une stagnation du front un enlisement qui peut être au bénéfice de l'armée russe mais l'Ukraine ne peut pas céder et derrière les occidentaux ne peuvent pas céder parce que ce serait la victoire de Poutine et donc la victoire de l'usage de la force au lieu de la politique alors ça peut durer combien de temps cette histoire parce que c'est dans l'armée on vous dirait un certain temps voilà non mais qu'est-ce qui est anticipé impossible à savoir je pense que la question fondamentale que vont être je parle beaucoup avec des ukrainiens ils vont être appelés à se poser cette question là doit-on perdre encore des milliers d'hommes pour gagner un peu de terrain ou doit-on céder ce petit bout de terrain pour permettre à l'Ukraine de prospérer et de continuer je voudrais juste rappeler deux chiffres l'Ukraine taux de natalité 1.2 un des plus bas d'Europe catastrophique on ne renouvelle pas les populations l'avenir de l'Ukraine est en danger moyenne d'âge du combattant ukrainien 45 ans en fait ils préservent leur jeunesse ok et ils préservent leur jeunesse parce que à quoi sert de combattre comme ça si l'Ukraine n'a pas d'avenir parce que sa population ne va pas perdurer les Russes c'est beaucoup plus difficile à savoir on dit qu'il y a un million de Russes qui sont partis des jeunes brillants donc c'est l'avenir de la jeunesse russe qui est partie mais ce sont des opposants donc là on est face à un régime c'est différent Poutine que les opposants soient à l'extérieur il préfère il les a pas pour le gêner dans ses opérations en Russie deuxième point ils utilisent beaucoup de jeunes dans les combats donc est-ce que ça veut dire que sur le long terme la Russie est très perdante c'est possible c'est un sujet à étudier de près en tout cas on voit que là-dedans il y a aussi des calculs personnels de Poutine sur le maintien du pouvoir des logiques internes j'imagine qui doivent aussi exister puis on l'a vu avec cette histoire de révolte de Wagner il y a des tensions qu'on ne voit pas forcément qu'est-ce qu'on peut dire si on reste un peu là-dessus de cet effet papillon qu'est-ce que ça a déjà créé et qu'est-ce que ça peut créer on l'avait dit c'est-à-dire qu'il y a le retour de la guerre en Europe donc déjà psychologiquement il y a quelque chose qui a changé j'imagine c'était impossible maintenant c'est possible donc on voit que les Allemands commencent à changer leur politique par rapport à l'armée on voit que l'OTAN s'est renforcée alors qu'on le disait en or cérébrale justement on voit que ça crée une crise énergétique qui était attendue mais qui se précipite voilà qu'est-ce que vous voyez émerger et qu'est-ce que ça accélère ou en tout cas qu'est-ce que ça dit de ce nouveau tableau global notamment pour les Européens alors d'abord ce qui s'est passé en Ukraine pour moi pour M. Poutine est un épiphénomène le phénomène important c'est la destruction de l'ordre mondial tel qu'il existait et je répète ça va être au profit de la Chine pas au profit de la Russie le deuxième point c'est le pouvoir de M. Poutine qui s'appuie sur une société traditionnelle et là il veut détruire dans nos sociétés occidentales la façon que nous avons de vouloir le monde la démocratie les décisions prises alors ceci étant je pense qu'il enfonce un coin aussi au sein de nos sociétés et il déstabilise notre société et il veut d'une certaine façon la destruction de l'Europe arrangerait M. Poutine et donc il profite de tout y compris de la situation en Gaza aujourd'hui en disant moi je suis soutien des Palestiniens et regardez c'est encore les Américains les Israéliens qui ont mis le chambard là-dedans donc il continue à vouloir absolument détruire le monde simplement ce monde il n'est pas construit autour quand vous avez le G20 les BRICS etc mais ils ne pensent pas tous la même chose ils sont probablement tous d'accord sur l'opposition à la mainmise américaine sur le monde ça probablement avec des niveaux d'intérêts divers comme l'Inde par exemple mais ils sont probablement d'accord là-dessus mais en revanche ils ne sont pas d'accord sur le monde de demain quel nouvel ordre j'ai été à l'occasion d'une réunion avec un think tank chinois qui lançait une idée intéressante sur la table on va remplacer le G7 par un G2 Chine états unis bon c'est intéressant mais nous Européens ça ne nous intéresse pas alors pour revenir à votre question à la conclusion de votre question les Européens ça veut dire quoi ça veut dire que si les Européens veulent exister ils doivent encore plus solidifier leurs alliances face à la Chine mais aussi face aux Etats-Unis et ça c'est beaucoup plus compliqué parce que on est quand même comme on dit des like-minded des gens qui pensent comme les Américains globalement sur l'Occident sauf que les Etats-Unis ils pensent d'abord à eux et il faudrait que les Européens y pensent donc mettons de côté deux minutes la défense européenne qui est un sujet mais tout simplement l'industrie européenne la politique choisie par Monsieur Biden de subvention aux industries américaines ont tendance à aspirer les industries européennes aux Etats-Unis donc il faut absolument que l'Europe se défende qu'elle se défende non seulement contre la Chine mais aussi contre les Etats-Unis pour créer et pour rester l'espace de paix qu'elle est parce que l'Europe j'étais tout à l'heure à une réception dans un pays européen et je regardais ça moi qui traite des crises tout le temps je me disais mais est-ce que les Européens se rendent compte de la chance qu'ils ont d'être dans une zone de paix et de prospérité alors on a toujours à se plaindre la médecine n'est pas assez bien il y a des gens dans la rue d'accord mais enfin c'est rien à côté de ce qui se passe dans le reste du monde j'invite tout le monde à aller voir en Afrique et en Asie ce qui se passe donc nous sommes un havre de paix et de stabilité avec richesse faiblesse de la démocratie richesse on a le droit de dire ce qu'on veut ce qu'on veut penser ce qu'on veut faiblesse c'est remis en cause en permanence et puis l'Europe ce sont 27 pays et s'entendre à 27 pays c'est quand même plus compliqué que quand on décide tout seul quand on est au Kremlin donc voilà mais est-ce que c'est pas un certains diront c'est un vœu pieux de dire il faudrait effectivement que l'Europe soit unie d'autres vont dire que c'est déjà un peu tard parce qu'on a une forme de vassalisation notamment des Etats-Unis sur l'Europe parce qu'ils jouent justement sur les divergences entre les pays et que c'est quelque part quelque chose d'ingouvernable et donc certains en arrivent à la conclusion que l'Europe c'est une belle idée mais que ça ne peut pas exister structurellement ça dysfonctionne il y a des choses qui fonctionnent mais pour tout ce qui est de l'idée de puissance ou de souveraineté ça marche pas et que donc il faut en sortir etc ça a été le choix des Anglais notamment des Britanniques qu'est-ce qui se joue en ce moment dans cette autour de cette idée de souveraineté justement et c'est intéressant même de la définir et de voir aussi quel rôle joue cette idée de puissance sachant que c'est presque devenu un mot tabou pour une partie de l'échiquier politique de parler de souveraineté alors je pense que à l'inverse de la réflexion que vous venez de faire les crises sont des révélateurs des systèmes moi j'ai été frappé par le fait que l'Europe depuis 18 mois de guerre tient le coup non seulement tient le coup mais a fait des changements absolument radicaux alors Poutine s'était un peu trompé dans ses prévisions voilà exactement Poutine attendait la chute de l'Europe je vais vous donner deux exemples je travaillais beaucoup sur la facilité européenne de paix c'était un une facilité de 5 milliards qui était prévue normalement pour l'Afrique et pendant des mois les européens discutaient sur est-ce qu'on peut livrer des armements laitaux ou pas vous savez le kaki le militaire c'est sale il ne faut pas en parler etc la guerre commence le 24 février le 27 février à l'unanimité l'Europe décide de livrer des armes à l'Ukraine en les payant avec la facilité européenne de paix en trois jours premier exemple deuxième exemple le gaz le gaz russe représentait 60% à peu près de l'approvisionnement européen embargo mouvement je participais à une conférence à Milan il y a quelques mois où quelqu'un nous a expliqué il nous a dit écoutez c'est incroyable on est passé de 60% à 4% en 6 mois personne ne pensait que c'était possible donc c'est la flexibilité de nos entreprises c'est la flexibilité de nos économies et au bout du compte la facilité la facilité politique alors je reviens sur la politique c'est compliqué on est 27 pays 27 histoires 25 langues c'est compliqué on a par exemple le cas de la Hongrie tout le monde vous dit la Hongrie elle n'est jamais d'accord ah oui mais au bout du compte la Hongrie elle signe tous les accords ont été faits avec la signature de la Hongrie donc je dis que cette crise est révélatrice pour l'Europe l'Europe est en train de se doter d'un système satellitaire équivalent à Starlink pourquoi ? parce qu'on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas dépendre quand même d'une société américaine qui pourrait nous couper comme le dit monsieur Musk quand il en a envie donc tout ceci est en train de se mettre en place et pour revenir à la souveraineté c'était un grand mot et la France est toujours un peu seule pour plaider ces choses là mais la souveraineté et en particulier vous savez le travail fait sur la souveraineté militaire est quelque chose qui progresse et je dis aujourd'hui que le renforcement de l'OTAN renforce le pilier européen de l'OTAN et de facto renforce la souveraineté européenne si un jour alors que les européens sont montés en puissance les américains qu'à Dieu ne plaise monsieur Trump reviennent et disent écoutez débrouillez-vous tout seul et bien on aura les outils pour se débrouiller tout seul donc je crois qu'il faut vraiment travailler dans ce sens là et pour revenir sur l'exemple d'une Brexit regardons le pauvre Royaume-Uni aujourd'hui j'ai des neveux britanniques et qui me disent c'est en fait le problème c'est que ceux qui ont voté pour le Brexit sont morts aujourd'hui c'était les yeux je crois que la moyenne n'a été autour de 75 ans quelque chose comme ça et les jeunes n'ont pas compris et aujourd'hui le Royaume-Uni qui évidemment ne peut pas revenir dans l'Europe comme ça cherche par tous les moyens d'arranger les choses avec les européens et que finalement la communauté politique européenne vous savez ce qu'a promu le président Macron qui est l'ensemble des pays qui sont autour de l'Union Européenne donc il y a le Royaume-Uni il y a l'Ukraine la Moldavie la Georgie l'Arménie cet ensemble-là va permettre de progresser à un rythme différent de celui de l'Union Européenne qui est bien sûr un rythme j'ai oublié les Balkans bien sûr enfin quand je lis Balkans pas la Croatie puisqu'elle fait partie de l'Europe mais la Serbie par exemple la Bosnie-Herzégovine tout ceci va progresser à un rythme différent mais c'est là où on joue l'attirance et je reviens à l'image si les Européens savaient pouvaient réaliser comme on est heureux en Europe avec toutes nos difficultés avec tous nos problèmes par rapport au reste du monde et quelle capacité d'attraction à l'Europe pour les autres pays dans le monde et pourtant et pour avoir vécu aussi un peu quelques années en Asie à Hong Kong et j'ai aussi ce son de cloche qui me vient d'amis qui vivent au Moyen-Orient on peut aussi dire qu'il y a une perception du reste du monde notamment de ces zones-là plutôt négative de la tendance dans laquelle s'inscrit l'Europe voire l'Occident on l'a dit il y a cette volonté d'affirmer sa puissance de se dire ok on ne veut plus dépendre de la puissance américaine et puis et on veut faire partie de ce monde multilatéral et ne plus suivre systématiquement les choses donc il y a des discussions autour de la monnaie il y a des discussions autour de la monnaie est-ce qu'on est obligé d'acheter le pétrole en dollars ou pas il y a plein de choses qui sont en train de se jouer en ce moment qui sont extrêmement intéressantes quelle est la perception notamment par exemple qu'à la Chine de cette souveraineté européenne et de cette capacité de puissance européenne voilà est-ce que vous avez des éléments là-dessus est-ce qu'on est déjà un petit peu hors jeu perçu par les autres comme déclinant notamment parce qu'on a une problématique énergétique majeure qui se profile voilà alors il y a la Chine et le reste de l'Asie parce qu'avec le reste de l'Asie on travaille pas mal on travaille pas mal avec l'Inde on travaille pas mal avec tous les autres pays la Chine elle ça l'intéresse pas elle a envie des Etats-Unis elle ne discute qu'avec les Etats-Unis qui sont à sa hauteur l'Europe c'est un peu compliqué c'est l'antithèse du système centralisé chinois comment voulez-vous discuter je reprends c'était Bregenisky je crois qu'il disait donnez-moi le numéro de téléphone de l'Europe oui c'est vrai c'est compliqué c'est compliqué on voit bien en ce moment Ursula von der Leyen qui cherche à jouer une carte et qui est rabroué par les pays qui disent attendez c'est pas votre rôle donc c'est compliqué mais je répète c'est compliqué ça ne veut pas dire que ça marche pas donc la perception par les chinois moi j'y accorde pas beaucoup d'importance parce que c'est normal on est dans un système politique qui est totalement opposé au système chinois en revanche avec les autres pays d'Asie on arrive à avoir de bonnes relations avec la Corée du Sud avec l'Inde je l'ai cité avec l'Indonésie donc voilà on est pas si vous voulez le problème de l'Europe c'est que c'est pas un système parfait donc on peut pas le présenter comme un système parfait et en plus c'est un système en construction comme vous le disiez la souveraineté on n'y est pas on va y être mais on n'y est pas mais voilà vous citiez les problèmes de l'énergie moi je relève et ça c'est une victoire française qu'on a réussi enfin à mettre le nucléaire dans l'énergie en Europe et ça c'est un truc extraordinaire évidemment les Allemands ça les embête parce qu'ils ont fait une décision stupide c'est pas la première ils avaient fait une première décision stupide c'est de dépendre totalement de la Russie pour le gaz la deuxième décision stupide c'est après Fukushima de dire plus de nucléaire et maintenant ils sont obligés de brûler du charbon ce qui est une catastrophe donc voilà on n'est pas obligé d'être aussi bête que les décisions qu'ils ont prises on va en reparler parce que c'est un sujet important notamment sur la question de souveraineté je voudrais continuer de déplier un peu le livre notamment en revenant sur la Chine en quoi l'émergence de la Chine qui est fabuleuse notamment en termes économiques ces dernières années rebat toutes les cartes et voilà quelle est cette dynamique et on peut peut-être parler aussi de ce qui joue autour de Taïwan qu'on a brièvement évoqué et de cette présentation du monde qu'on a parfois d'une forme de duopole en fait entre la puissance chinoise et la puissance américaine voilà alors je le disais depuis l'entrée dans l'OMC la croissance économique chinoise a été extraordinaire ce qui lui a donné une place de grande puissance c'est une place de grande puissance dans le monde maintenant les atouts de la grande puissance il y a d'autres choses il y a les armées il y a la diplomatie la diplomatie elle cherche à y venir mais de façon un peu maladroite parce que comme elle veut marquer son amie amitié éternelle dit-elle avec monsieur Poutine elle a un peu de mal à être un arbitre dans cette affaire-là et l'armée chinoise qui est en croissance numérique et qualité physique la marine chinoise c'est en gros tous les quatre ans l'équivalent de la croissance de la marine chinoise c'est tous les quatre ans la croissance l'existence de la marine française donc c'est colossal mais la marine chinoise l'armée chinoise n'a pas fait la guerre depuis 1979 et elle l'a perdue face au Vietnam il n'y a pas un officier chinois qui a fait la guerre aujourd'hui pas un deuxièmement la Chine a eu une politique nataliste très volontaire un enfant par couple alors elle est revenue dessus maintenant mais c'est compliqué de faire dire aux chinois d'avoir trois ou quatre enfants alors qu'ils ont compris qu'avec un enfant ils allaient pouvoir l'éduquer enfin voilà donc le retour à une croissance démographique c'est pas pour demain et j'ai fait un saut sur la démographie pourquoi ? parce que l'armée chinoise aujourd'hui c'est une armée de l'enfant unique et chaque soldat tué c'est une famille qui disparaît donc moralement je ne suis pas convaincu que les chinois aient vraiment envie de ça et l'autre pendant de la démographie c'est que après ces ces années de croissance aujourd'hui la jeunesse chinoise veut vivre bien elle ne veut plus être comme elle était les paysans au départ qui ont été émis par bonnette chaude dans des dortoirs et qui travaillaient 7 jours sur 7 maintenant ça ne marche plus et d'ailleurs c'est juste leurs parents ou leurs grands-parents donc on est très proche et maintenant ils ne veulent plus ça ils veulent un pouvoir d'achat il y a un phénomène intéressant depuis 3 semaines ou 4 semaines la Chine interdit de publier le taux de chômage de la jeunesse chinoise donc ça c'est intéressant ça prouve qu'il y a quelque chose il y a un problème donc je pense que la Chine plafonne un peu dans cette grande puissance deuxième point le système politique chinois ne permet pas un développement le système politique chinois très centralisé qui va de pair avec l'éducation chinoise vous savez que pour apprendre le chinois il faut apprendre les caractères tous les jours tous les jours tous les jours donc c'est de la mémorisation et c'est du duplicata la calligraphie qui est un grand art chinois c'est reproduire exactement à l'identique donc l'invention n'est pas vraiment dans la tête chinoise donc voilà un certain nombre de facteurs démographie culturelle économique qui font que la Chine plafonne aujourd'hui elle est une grande puissance elle considère que le siècle des humiliations il faut le rappeler où les européens et les américains se sont très mal conduits en Chine la guerre de l'opium le boxeur etc bon c'est quand même catastrophique donc cette puissance chinoise qui est millénaire leur civilisation est millénaire elle est un peu en mode revanche voilà elle est en mode revanche mais elle a des outils qui ne sont pas parfaits sur ce sujet là plus cette problématique ça devient de fait une autocratie avec non plus un parti mais un seul homme maintenant mais ça ressemble beaucoup au système chinois traditionnel qui était l'empereur on peut parler brièvement de Taïwan puisque on sait que Xi Jinping l'a affirmé il faut selon lui il utilise le mot réunification même si on sait que c'est un sujet extrêmement complexe mais en tout cas il y a cette idée d'envahir Taïwan on parle de force notamment avec les américains qui se positionnent au milieu et pareil on ne sait pas s'ils bluffent s'ils interviendraient ou pas il y a beaucoup de discussions autour de ça et donc sur le papier des risques de conflit entre les deux grandes puissances majeures voilà qu'est-ce que vous en dites et puis comment c'est anticipé par l'Europe et par la France alors ma perception de cette zone de conflit c'est que les chinois veulent contrôler c'est la fameuse ligne aux sept traits veulent contrôler la mer de Chine qui leur permettent d'avoir accès au Pacifique c'est ça c'est un accès stratégique ils veulent cela l'invasion de Taïwan j'y crois pas trop pour des tas de raisons militaires d'abord il y a 120 kilomètres entre la côte compliqué donc si vous voulez quand on imagine le débarquement du 6 juin 1944 on n'imagine pas la même chose sur les côtes de Taïwan en plus la configuration de Taïwan il y a beaucoup de falaises rocheuses etc donc c'est compliqué et puis je disais les chinois n'ont pas fait la guerre et puis la guerre en Ukraine leur dit oh là là ça peut ne pas être un succès or l'empereur si ne peut pas se permettre un échec de cette nature là donc je ne crois pas beaucoup à ça je crois plus à un étouffement il y a quelque chose qui doit et qui inquiète les Taïwanais c'est que maintenant les Américains ont décidé de rapatrier aux Etats-Unis la fabrication des micro processeurs de très haute technologie avec des microns or Taïwan en produisait 70% pour le monde donc le fait qu'il ne soit plus vraiment au coeur de ce combat là moi ça m'inquiéterait je pense que les Etats-Unis se sert de cette friction avec la Chine plus pour assurer leur suprématie qui n'est pas que militaire qui est économique qui est culturelle etc et donc ils se servent de cette friction la montée aux tensions monte aux Chinois attention c'est moi le boss et je vais continuer à être le boss je pense que c'est plus ça donc je ne crois pas trop à cette à cette à cette guerre je crois plutôt à l'étouffement puis il y a un autre phénomène qui est un phénomène politique c'est que vous avez des partis différents à Taïwan et vous avez des partis qui considèrent qu'ils font partie de la Chine et avec des négociations un peu compliquées si on se réfère à ce qui s'est passé à Hong Kong c'est pas un très bon exemple mais bon il y en a qui réfléchissent un peu comme ça donc voilà je ne crois pas qu'on court obligatoirement à un conflit en mer de Chine avec l'armée chinoise est-ce qu'on peut parler de ça correspond à deux autres chapitres mais du Golfe je vais un peu évoquer mais qui est quand même d'abord une réserve d'énergie de pétrole puisque c'est par ça aussi qu'il a acquis sa puissance mais maintenant c'est aussi en train de changer qui est donc de cette zone qui en plus revient dans l'actualité comme un des dominos stratégiques enfin en tout cas des pièces du puzzle stratégique mondiale qu'elle n'était pas il y a encore peu de temps qu'est-ce qui est en train de se passer quelle place est-ce qu'ils veulent prendre et puis en quoi cette cette pièce pétrole cette carte pétrole reste absolument centrale dans ce jeu des nations et dans ce jeu des puissances le premier point qu'il faut noter c'est d'abord que il y avait un accord historique entre les Etats-Unis et l'Arabie Saoudite cet accord est caduque pour deux raisons la première c'est que les Etats-Unis sont indépendants en énergie avec le gaz de schiste donc ils n'ont plus besoin du pétrole d'Arabie Saoudite la deuxième raison et ça c'est un peu propre à l'administration Biden c'est le fait que le prince Ben Salman a été traité de criminel par monsieur Biden et donc les relations ne sont pas bonnes clairement globalement globalement ça veut dire quoi ça veut dire que le Golfe a pris son autonomie et se développe alors depuis la grande Arabie Saoudite qui a élaboré son plan 2030 qui élabore maintenant le plan 2040 où ils ont très bien compris que le pétrole ne sera pas éternel et donc ils investissent énormément dans des tas de domaines les Émirats Arabes Unis ont fait la même chose avant d'ailleurs avant l'Arabie Saoudite donc ils cherchent leur autonomie et donc dans la crise actuelle Ben ils regardent le plus offrant d'une certaine façon et un des facteurs intéressants qui je crois était la seule vraie réussite de l'administration Trump c'est les accords d'Abraham c'est à dire de lier Israël à ses pays arabes les Émirats Arabes Unis le Koweït le Maroc le Soudan qui avait signé les accords et l'Arabie Saoudite qui était en passe de les signer et ça c'était extrêmement important mais ça changeait complètement la nature des problèmes ça devenait des alliances économiques en fait et là dans ce dossier il y avait oubli de la Palestine d'où la crise que nous voyons aujourd'hui c'est à dire qu'on ne peut pas oublier la Palestine donc c'est vraiment garder le temps long sur les aspects géostratégiques ne pas oublier une crise comme ça parce qu'elle se rappelle à vous et c'est ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui donc je pense que tous ces pays du Golfe au passage discutent bien avec nous veulent bien être avec nous mais avec la Russie aussi il n'y a pas de problème donc je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en mémoire c'est cette autonomie pardon cette autonomie de ces pays qui maintenant sont autonomes et qui veulent être souverains complètement ils veulent être souverains au passage ce ne sont pas des pays démocratiques et pourtant ils ont une croissance impressionnante et Mohamed Belsalman l'Arabie Saoudite il faut se rappeler c'est le les lieux sacrés de l'islam et donc il y avait un accord entre les wahhabites religieux et la couronne saoudienne et bien cet accord est en train de disparaître il modernise lui-même la société sans en passer par la démocratie c'est intéressant à noter je ne dis pas que leur système est préférable au nôtre je dis simplement que c'est intéressant de voir qu'il y a des alternatives à notre système démocratique dont je dis souvent vous prêchez la démocratie mais laquelle l'américaine la française la britannique l'allemande l'italienne il n'y en a pas une qui est pareille donc il faut faire attention au modèle qu'on veut promouvoir on peut parler de l'Afrique brièvement voilà continent qui devient qui a toujours été stratégique pour plein de raisons mais qui dont les pays maintenant vous l'avez dit affirment leur désir de souveraineté d'indépendance etc il y a de la croissance économique c'est la croissance démographique c'est presque la seule zone qui a une forte croissance démographique avec un peu d'Asie du sud-est donc ça devient un pôle d'attraction pour les puissances chinoises les américains l'ont un peu négligé pendant des années mais je pense qu'ils y reviennent l'Europe se fait un petit peu bouter dehors en tant que puissance coloniale qu'est-ce qui est en train de se jouer sur cette zone avec aussi toutes les tensions internes qu'on connaît moi je pense qu'il faut voir deux facteurs importants le premier de la démographie aujourd'hui 60% de la population a moins de 20 ans et il n'y a pas d'emploi pour tous ces gens-là donc un facteur de déstabilisation voire d'immigration ça c'est le premier facteur deuxième facteur c'est d'une certaine façon l'échec de la démocratie exportée les coups d'état et Dieu sait si je ne vais pas donner raison aux coups d'état mais les coups d'état qui sont intervenus sont intervenus parce qu'il y avait un échec de la démocratie parce qu'ils n'ont pas été capables d'installer un système qui convenait au pays je dis souvent en Afrique moi ce qui m'intéresse c'est la hiérarchie traditionnelle j'ai un ami qui est député de Yaoundé et qui est petit chef et je lui ai dit un jour il faudra écrire un livre sur quel est ton rôle comme député quel est ton rôle comme petit chef et voir que ces deux rôles sont importants en Afrique et on n'en parle pas assez vous avez vu la première négociation qu'il y a eu après le coup d'état au Niger le Nigeria a envoyé des chefs religieux parce que c'était les mêmes communautés en fait et donc je trouve que ces phénomènes sont intéressants aujourd'hui on est dans une phase de déstabilisation au Sahel mais c'est propre au Sahel quand même ça n'est pas trop ailleurs alors nous évidemment on a l'oeil braqué dessus parce qu'il y avait des forces françaises et parce que ce sont des pays qui parlent français il faudrait simplement rappeler que les forces françaises dans ces régions-là Mali Burkina Niger n'était présente que depuis 2013 il n'existait pas avant la présence française en Afrique elle n'est pas là elle est au Sénégal en Côte d'Ivoire au Gabon et à Djibouti donc quand on dit qu'on est déstabilisé que le sentiment anti-français etc c'est parce qu'on ne s'est pas regardé avec le recul nécessaire je rappelle que ces trois pays que je citais après les indépendances étaient très proches de Moscou ils étaient opposés à la France colonialiste ils n'y sont venus qu'après la chute du mur de Berlin donc revoyons tout ça tempérons ça n'est pas une catastrophe ils sont souverains très bien la compétition est ouverte entre les chinois les turcs les français les israéliens très présents et là que le meilleur gagne il est vrai je dois le dire qu'ils n'ont pas exactement les mêmes règles que nous c'est à dire que la loi Sapin 2 qui fait que les dessous de table n'existent plus les chinois c'est pas tellement leur sujet donc il y a peut-être d'autres choses à voir en particulier l'Europe est le premier pourvoyeur d'aide à ces pays donc peut-être conditionner l'aide à la bonne gouvernance c'est peut-être une solution mais ça ne veut pas dire donner des leçons ça veut dire notre système est un bon système donc regardez choisissez si vous choisissez l'autre c'est votre problème parce que n'oublions pas que ça se termine généralement assez mal et par des coups d'état je voudrais parler de la dimension énergétique et de ressources dans la définition le maintien d'une puissance et notamment dans le domaine militaire on voit il y a beaucoup de choses qui se jouent il y a certains documents qui prévoient que les 16 premiers fournisseurs de pétrole de l'Europe auront diminué leur production de pétrole d'environ 40% d'ici 2040 et du coup garderont certainement en partie pour eux c'est ces prévisions du Shift Project il y a des enjeux autour des ressources et notamment des terres rares pour le développement technologique notamment transition énergétique etc j'imagine que ça joue aussi pour les armées et cette capacité de projection ou même de fonctionnement comment est-ce que tout ça est pris en compte chez nous et je voudrais ajouter aussi une autre dimension qui souvent est liée qui est la dimension écologique c'est-à-dire qu'on va vers un monde avec une grande instabilité écologique que ce soit le climat mais ça peut être aussi des ressources en eau etc est-ce que tout ça est anticipé dans les prévisions que vous faites et même plus largement par les prévisions que font l'armée française par exemple alors je vais vous donner un exemple très précis les revues stratégiques vous savez qu'on fait des revues stratégiques régulièrement et dans l'avant-dernière revue stratégique et bien le premier critère d'instabilité et de crise qui était donnée c'était les pandémies c'était avant le Covid donc c'est vous dire que tous ces phénomènes sont pris en compte et qu'on pense que par exemple l'accès à l'eau est un sujet majeur pour le Moyen-Orient et facteur de crise au Moyen-Orient l'énergie vous le soulignez donc j'en reviens au nucléaire pour la France ne pas dépendre de l'approvisionnement en gaz et en pétrole mais d'une énergie peu chère non polluante qu'est le nucléaire c'est une solution non émettrice oui donc voilà donc tous ces facteurs sont pris en compte parce que vous avez raison l'accès aux terres rares l'accès à l'eau tout ceci ce sont des facteurs importants dans la géostratégie et ça doit se passer alors vous voyez par exemple les fausses idées la France a de l'énergie nucléaire ça vient de la Russie absolument faux ça vient du Kazakhstan ça vient de l'Australie ça vient du Canada ça dépend du Niger c'est ce que disaient les nigériens vous nous pillez nos ressources ça représente 20% de la fourniture à la France en uranium mais ça fait votre richesse parce que c'est acheté même si c'est exploité par une société française elle paye elle l'emploie des employés nigériens donc vous voyez il y a tous ces facteurs doivent être pris en compte et au bout du compte on va vous dire cette région du monde est une région sensible pour telle raison cette région est intéressante pour telle région la France j'en parle les outre-mer le nickel en Nouvelle-Calédonie le nickel est quelque chose qui est très recherché aujourd'hui en particulier dans la fabrication des batteries et bien le fait que la Nouvelle-Calédonie ait décidé de rester sous souveraineté française suivant des modalités à définir est un phénomène important alors je voudrais qu'on parle un peu de la France dans tout ça c'est à dire qu'on a été assez large mais comment est-ce que notre pays se positionne se projette et stratège dans ce monde qui est en train de se redessiner à vitesse à vitesse grand V est-ce que selon vous on a encore les outils de la puissance et surtout est-ce que on anticipe ce qu'il faudra anticiper ou alors est-ce que vous êtes assez critique sur ce qui est en train de se faire je pense qu'il y a deux choses qu'il faut voir d'abord c'est la volonté j'allais dire de l'état français qui est important en France tout dépend de l'état vous êtes malade vous êtes tout dépend de l'état l'état français il veut encore travailler comme une grande puissance il a beaucoup d'atouts de la grande puissance ça n'est plus une grande puissance mais c'est une puissance importante j'étais au conseil de sécurité des Nations Unies je sais ce que c'est qu'être membre permanent du conseil de sécurité c'est important nous sommes une puissance nucléaire dotée nous sommes la deuxième économie européenne nous avons la langue le français qui est parlé dans beaucoup de pays de la planète nous avons des territoires d'outre-mer qui font que tous les sujets du monde nous intéressent qu'on soit aux Antilles au Pacifique en Amérique du Sud tout nous intéresse donc l'état français a toujours beaucoup d'outils de puissance maintenant les citoyens français ils sont un peu nombrilistes et je reprendrai l'expression que j'aime beaucoup de Sylvain Tesson qui dit la France ce paradis où les français croient qu'ils sont en enfer et donc je crois que là il y a un gros effort à faire il y a un gros effort à faire en disant si la France fait ces efforts là c'est aussi pour vous c'est pour les citoyens le système de répartition qu'on a en France est absolument exceptionnel par exemple donc tous ces éléments les citoyens doivent en être conscients et ils doivent être conscients de ce que nos sociétés sont fragiles et il y a trois menaces que je décris qui sont l'autoritarisme le djihadisme et l'individualisme et il faut absolument qu'on travaille là-dessus pour reformater re-solidifier notre démocratie en France au sein de l'Europe parce que c'est au sein de l'Europe qu'on a des relais importants pour projeter tout ça et pour se défendre c'est là où je reviens à ce que je disais en introduction ce n'est plus l'expansion de la démocratie mais c'est la défense de la démocratie c'est Thucydide qui disait il faut choisir se reposer ou être libre il aurait pu dire être libre donc travailler et c'est exactement ce que ça veut dire à quel point on a conscience selon vous dans la population mais encore plus peut-être au niveau de l'État de ce nouvel ordre mondial et notamment de ces périls que vous décrivez donc autoritarisme djihadisme individualisme on peut en parler j'imagine que d'autres personnes en citeront d'autres pour d'autres personnes justement ça va être le changement climatique ou ça va être des choses qui se passent pour d'autres ça va être l'immigration ça va être ça dépend d'où on se place mais comment vous voyez ces discussions se passer dans les administrations dans les militaires dans les personnes qui décident est-ce qu'on a une forme de naïveté une forme d'insouciance encore est-ce que vous avez vu bouger les lignes ces dernières années par rapport aux événements qui se rapprochent entre guillemets le vent souffle de plus en plus fort voilà je crois que il y a la perception et il y a l'action et la perception elle est là le passage à l'action est plus compliqué parce que pour paraphraser président on est un pays de gaulois réfractaire et que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas surtout dès que l'état n'a pas décidé quelque chose on se on se rebelle et ça a un impact important sur la direction sur la gouvernance d'un pays parce que le pays veut faire des réformes mais est freiné par ces mouvements ça prend du temps ça prend du temps exactement on parlait de la réforme des retraites c'était monsieur Sarkozy puis enfin on voit que ça remonte loin tout ça donc je pense qu'il y a la perception de ce qu'il faut faire mais l'action pour le faire est beaucoup gênée par le fait alors je ne vais pas me faire des amis là mais nous sommes un peu des enfants gâtés d'une certaine façon nous sommes des enfants gâtés je le disais tout à l'heure mais il n'y a pas que les français les européens globalement nous sommes des enfants gâtés et nous sommes des enfants gâtés qui doivent comprendre qu'ils sont globalement en déclin le taux de natalité en France est de 1,7,1,8 c'est à dire qu'on ne se renouvelle pas donc ça veut dire qu'on va avoir des gens de plus en plus vieux et donc comment le système va fonctionner tout ceci les gens préfèrent ne pas le voir et le remettre au lendemain alors il y a la fameuse dette française qui est alors qui est un phénomène ancien je rappelle que Louis XIV faisait fondre la vaisselle en Arlène qui s'est largement creusé depuis quelques années mais il faut faire quelque chose mais le problème c'est qu'on le remet toujours au lendemain et c'est toujours forcer faiblesse des démocraties faiblesse et bien on le remet au lendemain à l'élection suivante court terme voilà court terme est-ce qu'on peut parler rapidement de la situation au Moyen-Orient en Israël c'est compliqué parce que ça va tellement vite que probablement au moment où on diffuserait il se sera passé des choses et puisque à l'heure où on parle on est le 25 octobre l'armée israélienne est sur le point d'entrer dans Gaza a priori est-ce que c'est un cas d'école entre guillemets évidemment c'est très particulier puisque c'est lié à un contexte unique dans le monde mais vous comment est-ce que vous analysez ça par rapport à tout ce qu'on s'est dit avant qu'est-ce qui est en train de se passer et qu'est-ce que ça peut déclencher alors vous avez raison la situation évolue minute par minute c'est pour ça que j'ai probablement plein d'appels téléphoniques qui me demandent de commenter des tas de choses qui sont en train de se passer mais c'est la triste réalité je pense que la situation d'abord je reviens à ce que j'ai dit précédemment au Moyen-Orient nous montre qu'il ne faut pas oublier une crise la Palestine a été oubliée elle revient sur le devant de la scène à cause de l'action terroriste épouvantable du Hamas mais qui a rejeté ça sur les écrans et dans les agendas politiques donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est d'éviter l'extension alors il y a deux types d'extension voire trois le premier c'est au pourtour d'Israël Gaza Hezbollah au Liban plateau du Golan Cisjordanie Israël il faut le rappeler Israël c'est 9 millions et demi d'habitants c'est pas si gigantesque que ça il ne peut pas résiter à des pressions pareilles ça c'est la première extension la deuxième extension c'est celle qui va plus loin c'est celle qui touche j'allais dire la rue arabe qui fait que ce que vous citiez sur une roquette qui tombe à côté d'un hôpital exploitée médiatiquement par le Hamas c'était 200 morts 500 morts 1000 morts grimper comme ça totalement faux mais c'est pas grave dans la rue arabe on l'a cru et d'un seul coup c'était le massacre des populations y compris dans des hôpitaux donc ça c'est et ça ça va empêcher ou ça va gêner les pays qui voulaient traiter avec Israël de traiter avec Israël donc ça c'est le deuxième cercle le troisième cercle c'est carrément dans nos sociétés c'est à dire les gens qui n'ont rien compris et qui n'ont pas compris qu'on peut soutenir et je le soutiens soutenir l'état la création d'un état palestinien mais combattre le Hamas ne pas accepter ce que fait le Hamas à Gaza dont le Hamas à Gaza le Hamas il a pris des outrages israéliens mais il prend aussi en otage la population et après ça on accuse les autres de tuer la population oui mais c'est le Hamas qui les met sous les bombes il faut le rappeler quand même donc c'est ce troisième cercle qui nous touche directement et donc je pense que là on est typiquement dans l'effet papillon des conflits mondiaux c'est à dire les cercles qui s'éloignent et qui créent la perturbation un peu partout et sur laquelle il faut être attentif aussi bien au point de vue militaire sur le premier cercle que sur le plan des doctrines sur le deuxième et sur le troisième cercle c'est à dire combattre absolument ces fanatiques djihadistes qui veulent détruire les sociétés voire qui s'installent dans une autre société un peu comme un coucou ça veut dire ils s'installent à l'intérieur sauf que petit à pied ils veulent détruire cette société qui eux-mêmes de manière intéressante sont en partie des dérivés des errements des américains en Irak en Afghanistan bien sûr ça remonte très très loin c'est pour ça que cette idée d'effet papillon est extrêmement intéressante puisque quelque part certains diront mais oui mais on est à l'origine vous avez raison Daesh a été créé c'était la fameuse paix ratée américaine dont je parlais tout à l'heure parce que il y avait un parti basse qui était au pouvoir qui a été liquidé qui s'est retrouvé en prison qui s'est radicalisé et qui a donné la création de Daesh qui est devenu l'ennemi bien sûr que nous connaissons donc vous avez parfaitement raison et c'est de là où je dis ne pas imposer un système mais que les les autres pays trouvent que notre système est tellement bien qu'ils veuillent s'en inspirer à leur sauce c'est pour ça que je parlais en Afrique des hiérarchies traditionnelles etc. mais que ce notre rayonnement les fasse réfléchir sur notre système mais pour ça il faut rayonner donc il faut être fort à l'intérieur pour rester un peu sur Israël moi j'ai l'impression je ne suis pas spécialiste mais que c'est quelque chose j'ai un petit peu lu mais que beaucoup de gens spécialistes du sujet pour le coup disent que c'est un peu inextricable c'est-à-dire qu'on est dans une situation notamment militaire qui n'a pas vraiment de solution viable que les Israéliens quelque part sont entre guillemets contraints obligés d'aller dans Gaza mais qu'en fait c'est presque un piège que leur a étendu stratégiquement le Hamas et que donc il n'y a pas de porte de sortie là vous parlez de cette idée d'avoir un but de guerre un objectif de guerre qu'est-ce qui est pensé aujourd'hui selon vous dans les états-majors israéliens est-ce qu'il y a un plan qui peut paraître comme étant bon ou raisonnable ou alors est-ce qu'on va vers quelque chose qui est qui vraiment risque d'embraser la région vous avez raison les buts de guerre le premier ministre Netanyahou est dans une situation d'échec complet il dit nous allons nous venger un état n'est pas fait pour venger il est fait pour protéger et il a raté ça il n'a pas protégé l'armée israélienne les services israéliens se sont excusés de ne pas avoir protégé la population israélienne monsieur Netanyahou j'attends toujours ses excuses donc le problème c'est que vous avez raison il a mis israël dans une situation inextricable sur une politique de très long terme c'est depuis Oslo globalement écraser la Cisjordanie favoriser le Hamas on voit le résultat aujourd'hui donc aujourd'hui l'armée israélienne elle est très embêtée parce qu'elle veut alors non pas éradiquer le Hamas ça c'est les mots employés par Netanyahou mais éradiquer c'est dans la tête que ça se passe donc vous ne l'éradiquerez pas en revanche casser l'infrastructure casser la hiérarchie oui et l'armée israélienne Tzahal doit le faire de façon extrêmement précise pour ne pas provoquer l'effet dont je parlais l'effet papillon en particulier dans les populations arabes d'où les hésitations qu'il y a aujourd'hui avec on ne rentre pas et puis la situation absolument utilisée par le Hamas de libérer au compte-gouttes des otages parce que quand vous libérez des otages vous empêchez une action armée vous comprenez qu'on ne peut pas attaquer au moment où les autres libèrent les otages donc il en a 200 il en a libéré 4 pour l'instant ça peut durer assez longtemps mais l'armée israélienne doit choisir des tactiques pour pouvoir détruire le Hamas et aujourd'hui c'est l'arme aérienne les frappes précises c'est des commandos infiltrés et puis probablement des incursions mais des incursions qui à mon avis seront limitées Israël ne peut pas se permettre d'occuper Gaza c'est pas vrai et vous croyez à un embrasement potentiel de la région comme certains analystes le disent avec l'Iran qui s'en mêle ou on n'en est pas là je crains je crains un embrasement pardon les messages ont été transmis à Téhéran clairement parce que Téhéran qu'est-ce que Téhéran craint aujourd'hui c'est de perdre le pouvoir c'est comme Poutine ce qu'ils prennent avant tout ces théocraties ces dictatures c'est de perdre le pouvoir et donc si on dit à Téhéran attention si vous touchez à ça c'est votre pouvoir qui vacillera peut-être que ça peut les faire réfléchir d'où la présence américaine avec les deux porte-avions exactement on arrive à la fin question que je pose habituellement qu'est-ce que de quoi on n'a pas parlé qu'est-ce qu'on ne voit pas venir et qui mérite d'être mentionné qui va avoir un impact colossal sur la marche du monde ces prochaines années et qu'est-ce qui quelle est votre source d'espérance qu'est-ce qui vous donne espoir quand vous pensez à l'avenir par rapport à justement cette espèce de grand emballement qui a l'air d'être un peu hors de contrôle alors ce qu'on voit venir parce que vous dites ce qu'on ne voit pas venir donc ce n'est pas des choses qu'on ne peut pas voir venir qu'est-ce qu'on voit venir c'est ce qu'on vient de dire c'est-à-dire ce monde complètement chamboulé mais qui n'arrive pas à retomber sur ses pieds vous savez que que ce soit pas le monde de 1945 mais que le monde de 2023 soit organisé c'est bien ce n'est pas le même mais il est organisé donc là c'est une forme d'instabilité permanente c'est l'instabilité permanente qui est extrêmement difficile alors ce qui me donne espoir là-dedans c'est c'est Bernanos qui disait que la plus belle forme d'espérance était le désespoir surmonté et je dis il ne faut pas être désespéré il faut croire dans nos forces intérieures et notre capacité en particulier les démocraties à rebondir et reconstruire et s'adapter ce qui n'est pas le cas des dictatures elles ne savent pas s'adapter et donc quand elles ont commis une erreur on revient à l'introduction c'est-à-dire que le plan n'a pas prévu de branche de sortie ça se termine par quoi ? par un écroulement les dictatures ne savent pas s'arrêter sans s'écrouler alors que nous les démocraties nous savons nous adapter en nous modifiant il faut que tout change pour que rien ne bouge disait le prince de la Ampedouza et dans la lignée de l'espoir comme je suis un cavalier je dis en avant calme et droit dernière question la plus dure deux livres que vous recommandez de lire absolument dans une nuit oh là là alors les livres ça je ne m'étais pas préparé à cette fois c'est pour ça que je dis c'est la plus dure en général ceux qui vous viennent ou qui vous ont marqué particulièrement vous dans votre vie écoutez des livres qui m'ont marqué mon auteur préféré Bernanos les grands cimetières sous la lune je pense qu'il y a plus beaucoup de monde qui les lit et qui les connaît Saint-Exupéry Le Petit Prince parfait merci beaucoup mon général et puis je remonte ce livre il y a plein d'autres choses dedans on a balayé un petit peu en surface enfin en profondeur quand même mais il y a aussi plein de tranches de vie donc rien que pour ça je trouve que ça vaut le coup merci beaucoup merci à vous